Qu'est-ce que l'obstacle de la PME marocaine, ou plutôt quelle vision de la PME de demain ? C'est une PME qui opère en toute sérénité dans son environnement, en toute confiance avec toutes les parties prenantes, que ce soit des parties prenantes publiques ou privées, qui n'ont pas à dépenser de l'énergie pour aller recouvrir leurs droits en termes de paiement. Comme vous le savez, en termes de délai de paiement au Maroc, que ce soit avec le public ou le privé, le public commence à s'arranger, mais il y a encore des délais de paiement très importants qui sont autour de 220 jours. Donc vous imaginez pour une PME ce que ça représente. Ça peut l'asphyxier, ça l'empêche d'innover, ça l'empêche de développer son énergie ou de la dépenser pour créer de la valeur ajoutée. Pour que la PME puisse être compétitive, il faut qu'elle puisse être bien entourée de collaborateurs ou de salariés qui sont impliqués, qui sont engagés dans son succès. Et ça, c'est le dirigeant qui peut l'apporter s'il a le leadership qu'il faut pour le développer et s'il a la capacité aussi financière de retenir ses salariés. En termes de soft skills du dirigeant, on est encore un peu à la traîne. En termes d'esprit entrepreneurial, on est mauvais élève en quelque sorte au niveau de la région parce que déjà l'envie d'entreprendre le passage à l'acte est considérée comme un risque et la prise de risque n'est pas appréciée, n'est pas enseignée en quelque sorte et dans le cadre du cycle de l'éducation. Et donc du coup, ça crée peu d'entreprises qui passent à l'action et peu d'entreprises qui arrivent à réussir face aux différents obstacles qui peuvent survenir. Parce que partout dans le monde, que ce soit au Maroc ou ailleurs, un entrepreneur ou une PME va rencontrer des problèmes au quotidien. Elle va devoir se renouveler, renouveler ses process, innover, etc. Et si on n'a pas les soft skills qu'il faut, ça ne marchera pas. L'attitude sur les nouvelles technologies et la digitalisation est quelque chose qui est clé. On ne peut plus envisager d'ouvrir des marchés, d'accéder à des marchés si on n'est pas à la page en termes de technologies, d'outils, de façons de faire, que ce soit pour la communication ou aussi pour nos process internes. Donc ça, c'est un volet sur lequel on doit travailler. C'est un peu difficile. En fait, les banques aujourd'hui ne suivent pas assez en termes de financement parce que les PME, peut-être, les banques ont besoin de beaucoup de garanties. En plus des garanties fournies par l'État, ils vont aller demander d'autres garanties à titre personnel, etc. Et donc ça, ça crée un frein par rapport au financement. Donc d'autres, on a besoin de développer d'autres alternatives comme ça se fait aux Pays-Bas. Les banques aussi ne financent pas, mais ils ont créé des institutions qui sont spécialisées dans les PME qui veulent prendre le risque avec la PME. Il y a le crowdfunding qui est développé, les business angels qui sont développés. Donc tout ça, on a besoin de le faire évoluer. La CGM, on a travaillé depuis un an sur un projet qui s'appelle le Small Business Act qui est plus qu'une loi cadre pour mettre en place des mesures. C'est un contrat entre les différentes parties prenantes ou tout l'écosystème qui opère autour de la PME, que ce soit des partenaires publics ou privés qui vont s'engager sur des mesures à mettre en place pour répondre à toutes les problématiques que j'ai citées avant. Il y a l'axe environnement des affaires, donc fluidifier un peu la relation inter-entreprise et entre l'entreprise et son environnement public ou privé. Il y a le volet capital humain et entrepreneuriat où on a besoin de développer l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes mais aussi chez ceux qui ont déjà entrepris en termes de soft skills de l'entrepreneur lui-même. Le sens de l'engagement, la recherche d'opportunités, la définition d'objectifs, l'ambition, l'ouverture au marché, bref, donc un certain nombre de choses. L'accès au marché, justement, qui soit public, ce n'est pas concentré uniquement sur la commande publique. Il y a un volet commande publique sur lequel on a fait des propositions pour fluidifier l'accès des PME au marché. Notamment aujourd'hui, il y a une loi qui dit que 20% des marchés doivent être attribués aux PME. Mais comment est-ce que c'est vérifié ? Comment est-ce que c'est mesuré, tout ça ? Donc, il y a des propositions qui sont faites dans ce sens et aussi dans la partie digitalisation des marchés publics pour qu'il y ait un peu plus de transparence et qu'on donne les chances aux PME également les conditions d'accès à ces marchés. Parce que, comme on sait, pour répondre à un appel d'offres, il faut répondre à un certain nombre de conditions qui ne sont pas forcément simples à remplir pour une PME. Et aussi l'accès au marché privé, c'est-à-dire les entreprises entre elles. Ça, ça nécessite plus, encore une fois, des soft skills, de networking, de recherche d'opportunités que les PME n'ont pas forcément la capacité de développer. Enfin, l'accès au marché international, parce qu'on ne peut plus opérer. Aujourd'hui, on est même au Maroc, on est concurrencé par des entreprises de partout dans le monde. Parce que le monde est ouvert, il est digital. Même les entreprises marocaines, elles vont opérer des appels d'offres internationaux. Et vous allez avoir des concurrents du Mexique, du Kenya, de l'Afrique du Sud, qui vont venir vous concurrencer sur votre terrain. Donc, si on n'est pas prêt et outillé pour, on ne va pas y arriver. Le quatrième axe, c'est justement l'accès au financement, où on parlait de diversifier les alternatives de financement, pas seulement les banques, mais qu'on ouvre, qu'on vote, enfin, cette loi pour le crowdfunding et les business angels, qu'on encourage les capitales-risques à travers un certain nombre de mesures, qu'on travaille sur le scoring, parce qu'aujourd'hui, les seuls qui ont accès au scoring des entreprises sont les banques. Et même si vous avez le meilleur scoring du monde, la banque ne va pas forcément vous suivre. Donc, il faut qu'au niveau de la banque centrale, que ce scoring-là soit utilisé à bon escient pour donner la chance aux PME les mieux notés d'accéder facilement à du financement. Il y a aussi le volet taux d'intérêt qui est élevé pour les PME, qu'il faut réduire, qu'il faut plafonner, et en quelque sorte, obliger un peu à avoir des instruments de financement dédiés aux TPE. Parce que n'oublions pas que quand on parle de PME en Maroc, qu'on dit 99,5% du tissu économique sont des PME, ce sont des entreprises qui font moins de 175 millions de dirhams, mais il faut savoir que 87%, dans les 99%, font moins de 10 millions de dirhams. Donc, on est dans le 1% qui fait entre 10 et 2%. Voilà, donc, on est dans un tissu qui est très fragile, dont il faut prendre soin pour le faire évoluer. La PME arrive à avoir une certaine sérénité, c'est-à-dire que dans son quotidien, elle ne dépense pas de l'énergie à aller chercher son propre argent, par exemple. Ça, c'est la base. Une des mesures que nous avons proposées, c'est qu'au niveau des grandes entreprises, qu'elles ne puissent pas déduire de leur charge les factures qui ne sont pas payées aux PME. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les PME facturent, les entreprises, les grandes entreprises ne paient pas, les grandes entreprises vont déduire de leur charge, et donc au niveau des impôts, ça va être réduit, mais la PME n'a pas été payée. Et après, donc voilà, ça, ça peut encourager, ça peut booster. Donc, si l'entreprise est au moins sereine par rapport à ses liquidités, ça peut marcher. L'accès au marché, il faut qu'on puisse aider aujourd'hui. Il faut se dire qu'on est dans un, c'est-à-dire même au niveau étatique, on est en concurrence avec d'autres États qui, eux, aident leur PME à se développer à l'international et qui leur fournissent les outils nécessaires pour pouvoir faire le networking. ce qu'il faut pour pouvoir ouvrir des marchés. Donc, il y a des mesures concrètes qui peuvent être mises en place dans ce sens.